Bon, allez, de l'humour ce matin. Vous avez vu Google, il prend beaucoup de place, que ce soit moi, je le vois dans ma vie, souvent je vais voir Google si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et un jour, j'ai entendu mon petit-fils vérifier une information de son père. Et ça, ça commençait à me faire bondir, parce que je lui dis, bon, mais quand même, ton père, s'il te dit ça, c'est vrai, il me dit, mais il peut se tromper. Et je dis, alors Google ne peut pas se tromper. Ah ben non. Et là, j'ai eu peur, j'ai dit, mais si Google ne peut pas se tromper, on est en danger, parce qu'on alimente Google, mais qui alimente Google et quelle vision du monde ça donne. Et là, je suis partie dans les tours. Et à un moment, tout le monde rigolait. Et je leur dis, ouais, mais vous savez, c'est un signe Google. Parce que chez nous, quand on dit que t'es un Google, c'est que t'es un Fada. Et donc, si on crée la civilisation du Fada, où c'est lui qui est la référence, eh bien là, on va avoir un problème. Parce que cette information, qui devient de plus en plus la référence, la crédibilité qu'on ne remet pas en cause, eh bien, va petit à petit formater les cerveaux. Et va prendre la place dans la famille. C'est comme si on mettait un agent de la pensée globale dans chaque foyer, qui va prendre la place du père, de la mère et des autres personnes de la lignée. Alors, on peut voir dans un sens que c'est bien, parce qu'il y a des familles où la pensée est plutôt réduite. Et on va se dire, oh, ça ouvre l'esprit. Mais, il y a toujours un revers à la médaille. Et le côté fou du Google qui peut arriver, c'est que quand l'information est vécue comme la vérité, à partir de là, l'esprit critique a du mal à exister et ne sait plus où trouver un autre possible, d'autres regards pour pouvoir se faire une idée. Est-ce que Google ne va pas nous faire devenir des Google, c'est-à-dire des êtres qui ne réfléchissent pas et avalent ce qu'on leur dit parce que c'est Google qui l'a dit ? Ciao !